Je ne suis pas comme toi. C'est ma soeur ! C'est un coup d'essai qui se transforme en coup de maître. La jeune réalisatrice guinéenne Ramatou Laïba est rentrée de Ouagadougou le lundi 6 mars 2023 avec le prix des écoles africaines de cinéma. Cette étudiante en classe de 4e année à l'Institut des Arts Morikanté de Dubreka a porté haut le tricolore guinéen au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou Fespako à travers son court-métrage « A qui la faute ». Ramatou Laïba considère ce premier Grand Prix comme le début d'un long chemin. Je suis très contente, très émue, mais je ne considère pas ce trophée comme étant une victoire. C'est un début pour moi. C'est un début d'un long chemin qui va venir avec beaucoup de trophées. C'est moi qui va au-delà de la scène, mais au final j'ai été accompagnée par beaucoup de personnes. Ça a été un travail d'équipe. Sur les 22 œuvres cinématographiques qui étaient en compétition dans la catégorie « Films des écoles africaines de cinéma », le film « A qui la faute » de Ramatou Laïba est passé au la main. La lauréate a touché la sensibilité du jury à travers son court-métrage qui parle du manque des écoles d'enseignement public dans son pays. Il y avait tout ce qui devait être dans un film à l'intérieur du mien. L'image n'était pas si comme pour eux, mais c'était passable. Le son, l'histoire et les techniques de réalisation, tout était respecté. Et j'ai vu des gens vraiment pleurer dans la salle lorsqu'ils ont regardé le film parce que ça les a touchés. Vous voyez, donc, se réaliser un film, ce n'est pas seulement venir prendre la caméra et filmer, c'est de chercher les émotions. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui cherche les émotions, qui puise dans, comment on appelle ça, dans la sensibilité des gens. C'est comme ça qu'il peut gagner l'estime des gens. Comme il dit « Oh oui, ce film me plaît vraiment parce qu'il te fait penser à quelque chose, parce que tu te vois dedans. » Vous voyez, donc, le film, je pense que vraiment, je l'ai fait avec le cœur. Rama Toulayba passe une grande partie de son temps avec son mentor Bobo Heriko Diallo au studio, en train de travailler. Cet homme de l'ombre du cinéma guinéon a très tôt décelé la qualité rare chez Rama Toulay. Il se projette dans les compétitions à venir à l'international. Elle a dû supporter beaucoup parce que je lui ai mis beaucoup de pression. Je lui ai mis beaucoup de pression sur elle, mais je savais qu'elle pouvait tenir ça, elle pouvait supporter. Quand même, parfois, c'était difficile parce qu'elle pleurait. Elle pleurait, elle disait qu'elle n'était pas une machine. Je ne sais pas comment elle disait ça même. Mais connaissant sa capacité de capter parce qu'elle a cette force, elle capte vite. Et parfois, elle capte trop vite même. Parce que tu peux lui dire ça, là, après, elle-même, elle te dit « Non, ce n'est pas comme ça. » Mais je savais qu'elle avait la capacité de le faire. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a fait plaisir. Mais je sais que c'est vrai qu'elle n'est plus là où elle était il y a un an. Mais elle n'est pas encore là où elle voudrait être. C'est loin de là et c'est du travail, du travail, du travail. Ça, là, bientôt, on va mettre ça encore par-derrière. Déjà, c'est déjà passé. La priorité, c'est de travailler encore dur parce que, vous savez, chaque année, il y a des compétitions. Ça, là, c'est juste quelques jours, une semaine, deux semaines. On passe à autre chose. Et je sais qu'elle est bien préparée à accepter encore plus de pression pour qu'on puisse encore avancer. Ramatou Laiba dédie son premier trophée du FESPACO à sa mère, ses encadreurs, aux autorités guinéennes et à tout le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada